Donc la cryptographie réinvente la monnaie. Alors en 2008, un événement assez important s'est produit, qui sera sans doute un jour inscrit dans les livres d'histoire. Une nouvelle façon de concevoir la monnaie a été proposée. Racontons un petit peu l'histoire de la naissance de Bitcoin. En octobre 2008, Satoshi Nakamoto publie un texte qui décrit comment il est possible, grâce au réseau et à la cryptographie mathématique, de mettre en place une monnaie qui n'a besoin d'aucune autorité centrale pour fonctionner. Satoshi Nakamoto, c'est en fait un pseudonyme. Et aujourd'hui, personne ne sait qui est Satoshi Nakamoto. C'est assez étrange et mystérieux. Et bien en fait, les logiciels nécessaires pour le lancement de la crypto-monnaie, comme ça qu'on appelle le Bitcoin et les copies du Bitcoin, sont prêts et la monnaie est créée. Donc le Bitcoin est créé. Alors les débuts sont confidentiels. Elle, en fait, au départ, elle n'intéresse que quelques informaticiens. Et son cours est dérisoire. C'est quelques centièmes, quelques millièmes, même au tout début, de dollars. Et d'une certaine façon, même au tout début, il n'y a même pas de cours pour le Bitcoin. Alors début 2013, un Bitcoin vaut une dizaine d'euros. L'année 2013, le Bitcoin acquiert une notoriété mondiale. Voilà, par exemple, le cours du Bitcoin entre janvier 2013 et le mois de mai 2014. Et on voit qu'il s'est passé quelque chose d'étonnant en 2013. Il partant d'à peu près 10 dollars en début 2013. Vers le mois d'avril, il atteint 250 dollars. Il y a une sorte de pic. Après, il retombe. Mais quand il retombe, il reste aux alentours de 100 dollars pendant toute cette période-là. Et puis au mois de décembre, là, il y a une sorte de folie générale qui s'empare des spéculateurs sur le Bitcoin. Et il arrive à atteindre plus de 1000 dollars. Depuis, il est retombé. Mais enfin, bon, il est resté aux alentours de 300, 400 dollars, même maintenant. Alors, le Bitcoin est quelque chose de tout à fait abstrait. On dit parfois que c'est une monnaie virtuelle. Cependant, il ne faut pas se tromper sur le fait que ce soit une monnaie virtuelle. Elle est tout à fait échangeable contre du véritable argent. Et par exemple, une anecdote qu'on aime bien raconter à propos du Bitcoin, c'est qu'un étudiant norvégien a acquis 25 Bitcoins en 2009. Simplement parce qu'il était étudiant en cryptographie. Donc, il s'amusait avec cette nouvelle idée qui était lancée. Et en 2013, il a revendu ses Bitcoins. Je crois une partie simplement de ses Bitcoins. Et il s'est acheté un appartement à Oslo. Alors, la première propriété du Bitcoin, c'est que c'est une monnaie décentralisée. Alors, c'est tout à fait opposé à tout ce qui existe comme monnaie, que ce soit le dollar, l'euro ou même toutes les monnaies qui ont pu exister. Ce sont des monnaies qui sont gérées par un organisme central, par un État, par une banque. Donc, le Bitcoin, lui, est décentralisé. Alors, j'expliquerai un peu plus loin comment c'est rendu possible. Deuxième propriété, tout est public. C'est-à-dire que la totalité des comptes qui existent peut être connue de tout le monde, ainsi que leur contenu. Une chose, quand même, n'est pas publique, c'est les propriétaires des comptes. Quand vous créez un compte, vous vous êtes informé du numéro du compte, du numéro public du compte et du numéro secret du compte. Il y a deux numéros associés au compte. Mais vous n'êtes pas obligé de donner votre identité. La troisième propriété qui va être importante pour le Bitcoin, c'est la rapidité. La conception du Bitcoin fait que lorsque vous faites un versement, lorsque vous faites une transaction, celle-ci se déroule rapidement, dans l'espace de dix minutes. Pour les transactions plus importantes, il faut attendre un petit peu plus, mais une heure est suffisante, même quand il s'agit de millions de dollars. Et donc, cette rapidité, c'est quelque chose qui est aussi une propriété intéressante du Bitcoin. Il n'existe pas aujourd'hui de méthode par le système bancaire classique pour envoyer un million de dollars en Australie en dix minutes. Quatrième propriété, l'irréversibilité. Quand vous faites une transaction, quand vous versez de l'argent d'un compte sur un autre, quand vous faites transiter de l'argent d'un compte à un autre, cette transaction est irréversible. Ce n'est pas le cas des paiements bancaires que vous pouvez faire. Vous pouvez avoir l'illusion, par exemple, de recevoir de l'argent sur votre compte et que la banque, trois jours après, dise « Ah ben non, le compte qui vous a versé cet argent n'était pas approvisionné, je vous retire l'argent que vous croyez avoir sur votre compte ». Et puis, dernière propriété sur laquelle je veux insister, c'est qu'on sait dès le départ combien il y aura de Bitcoin quand tous les Bitcoins auront été émis. Aujourd'hui, à peu près la moitié des Bitcoins ont été émis et quand tous auront été émis, il y en aura 21 millions. Donc, il y aura 21 millions de Bitcoins en tout et aucun Bitcoin ne sera plus créé à partir du moment où ces 21 millions de Bitcoins auront été émis. Alors, comment fonctionne cette monnaie nouvelle aux propriétés nouvelles ? L'idée principale, c'est qu'il existe un fichier public des comptes. Donc, c'est comme si vous connaissiez complètement tous les comptes qui existent à la Société Générale et que chacun pouvait les consulter. Donc, ce fichier de compte public, c'est un fichier informatique qui existe uniquement sur un réseau pair-à-pair, c'est-à-dire un réseau qui n'a pas d'autorité centrale où les divers ordinateurs qui sont connectés à ce réseau partagent un certain nombre d'informations. Et ici, ce qui est important, c'est que l'information qu'il partage, c'est l'information de ce fichier de compte qui s'appelle la blockchain et qui, en fait, contient totalement toutes les informations sur toutes les transactions qui ont eu lieu depuis le début du Bitcoin en 2009. Alors, ça semble beaucoup, mais finalement, cette blockchain n'est pas si volumineuse que ça. Elle fait une vingtaine de gigaoctets. Et aujourd'hui, tous les nœuds majeurs du Bitcoin détiennent une copie de ce fichier de compte, ce qui leur permet de vérifier que les opérations qui s'y déroulent sont conformes au protocole. Cette conformité au protocole, elle est assurée par l'utilisation de primitifs cryptographiques qui servent à plusieurs choses dans la conception générale du Bitcoin. Premièrement, elles assurent la possibilité de faire les transactions. Quand un détenteur de compte, donc celui qui connaît à la fois le numéro de compte, donc ce qu'on peut appeler la clé publique et la clé privée du compte, souhaite verser de l'argent sur un autre compte, en fait, il va émettre un ordre de versement qu'il va signer par sa clé privée. Le fait qu'il est signé par sa clé privée, cette transaction qui va être rendue publique, sur tout le réseau paire-à-paire, va avoir comme effet que cette transaction pourrait être vérifiée par tous les membres du réseau paire-à-paire. Donc, c'est le système clé privée, clé publique, et le système de signature basé sur ces doubles clés, qui permet en fait les transactions. Deuxième utilisation des primitives cryptographiques, elles assurent la robustesse, c'est-à-dire l'infalsifiabilité de la blockchain. C'est évidemment très important, puisque la blockchain contient toutes les informations sur tout ce qui s'est passé depuis le début du bitcoin. Si on pouvait agir sur le contenu de cette blockchain, on pourrait changer le contenu des comptes et donc fausser complètement la monnaie. Donc, la construction cryptographique de la blockchain, qui en assure la solidité, est évidemment un élément important. Et le troisième élément important où la cryptographie est utile dans le fonctionnement du bitcoin, c'est pour l'émission de nouveaux bitcoins. Cette émission se fait par un processus qui est assez compliqué, que je ne vais pas décrire maintenant, mais la façon dont c'est conçu assure d'une part qu'effectivement il y aura des utilisateurs intéressés à surveiller la correction des opérations qui se font sur les comptes et donc qui surveilleront que la blockchain n'est pas manipulée par quelqu'un. Donc, ça sera une surveillance collective de la blockchain qui va être opérée. Donc, il y aura une sorte de motivation créée par cette distribution régulière de bitcoin. et elle est faite selon un processus qui utilise ce qu'on appelle des preuves de travail, qui est une idée aussi cryptographique que je ne décris pas pour l'instant. Conclusion un petit peu de tout ça, la maturité de la technologie, des réseaux paires à paire, la maturité de la cryptographie mathématique ont rendu possible un nouveau type de monnaie, puisque les propriétés de cette monnaie sont uniques, en particulier le fait qu'elle soit décentralisée, qu'il n'y ait aucune autorité centrale qui en fait la gestion, que cette gestion soit partagée par tous les nœuds qui participent à la surveillance de la blockchain et à sa création continue. Au départ, on aurait pu être sceptique, avoir beaucoup de doutes sur le fait qu'une telle construction puisse fonctionner. aujourd'hui, au bout de cinq ans, et une capitalisation boursière totale des bitcoins qui varie mais qui est de plusieurs milliards de dollars, 4 milliards de dollars aujourd'hui, et ça varie assez rapidement, oblige à considérer que le système fonctionne, qu'il est effectivement robuste, et c'est au moins temporairement un succès et quelque chose qui, on peut le penser, va avoir de l'importance dans l'évolution de l'économie, puisque ça risque d'amener une nouvelle définition de la monnaie à moyen terme, pas immédiatement, mais à moyen terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.